Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'After Dinner. On est ravis de vous retrouver ce soir encore pour vous faire découvrir notre invité, notre coup de cœur du jour, c'est l'humoriste Zidani. Elle va nous présenter son spectacle, ça s'appelle La rentrée d'Arlette. C'est au théâtre L'Archipel à Paris et elle va nous en parler dans un instant. Et elle est venue avec un extrait de son spectacle. Pour les chroniqueurs, ce n'est pas la rentrée, ils sont fidèles au poste. Magali s'est intéressée aux droits des enfants, ce sera dans la chronique Kids. Pour l'Ace, des lunettes révolutionnaires pour la chronique mode. Et avec Haussmann, un bon plan, la recyclerie, c'est dans l'After Dinner, c'est parti. Et merci d'être avec nous pour l'After Dinner, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on accueille notre invité du soir, c'est Zidani. Bonsoir Zidani. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec vraiment grand plaisir, on va découvrir un extrait de votre spectacle dans un instant, ça s'appelle La rentrée d'Arlette. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est jusqu'au 28 mars. Tout à fait. Ça c'est bon, j'ai juste. C'est du jeudi au samedi. Bravo. C'est à 21h30. Super. Et c'est au Théâtre de l'Archipel à Paris. Wow. C'est bon, j'ai bon, super. Je vais vous présenter Zidani, toute l'équipe de ce soir. L'élève Magali, tiens. Élève Magali. C'est ça, élève Magali. Au poste. Oui. Quel est le sujet aujourd'hui, élève Magali ? Je vais donc parler du droit des enfants, mais sous forme de jeu. Ah oui, ça ne va pas être barbant. Mais non, mais ce n'est jamais barbant. Oui, avec Magali, c'est toujours frais et léger. C'est bon pour la soirée. Merci Magali, ce sera dans un instant. Élève Haussmann, comment ça va ? Bonsoir. Bonjour, chef. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Alors, il est au taquet. C'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de recyclerie. En fait, c'est un groupe de bricoleurs qui répare tous vos objets gratuitement. D'accord. Ah, on a hâte de découvrir. Et pour la mode, bonsoir Laïs. Bonsoir, présente. Vous faites plus institutrice qu'élève aujourd'hui. Ah bon ? Oui, je trouve, vous faites institutrice. Ah oui, d'accord. Elles qui ne corrigent pas la vue, mais elles ont une fonction bien spéciale. Ah, elles permettent de voir les gens nus. C'est ça ? C'est pas ça, non ? C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce sera dans un instant pour la chronique mode. Mais avant, Zidani, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui, vous êtes sur Facebook. Ah oui, j'ai tout. Facebook, Twitter ? Donc, j'ai une page Facebook, puis j'ai deux comptes. D'accord. Facebook, puis Twitter, évidemment. D'accord. Mais en Belgique, on a un petit peu moins Twitter. Vous êtes un peu moins Twitter. Oui, oui, je suis un peu moins Twitter. Et d'une manière générale, on est plus Facebook. Et puis, j'ai mon site www.zidani.be. Très bien. Et on va commencer l'émission avec l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prête ? D'accord. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez peur. Non. Alors, le prochain film de Danny Boon portera sur les ch'tis. Est-ce que vous likez ou pas ? Allez, je like. Vous likez ? Oui, on like. En plus, les ch'tis, la Belgique, ce n'est pas loin. Et puis Danny Boon, surtout. Et Danny Boon, aussi. Autre question. Le spectacle d'Anne Roumanoff sera simultanément à l'Olympia et au cinéma en février. Vous partagez ou pas ? Un peu, bien sûr. Vous aimez bien, non ? Anne Roumanoff, oui ? Oui, oui, j'aime beaucoup. D'accord. La chanteuse Juliette Gréco a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à 87 ans. Est-ce que vous retweetez ? C'est dommage, mais bon, il faut un temps pour tout. Si elle a décidé, c'est bien de décider soi-bam. Et pas laisser les autres décider. Moi, je fais ça souvent. Je dis souvent, c'est la dernière fois que je joue. Et puis après, je change d'avis. Et après, les gens sont surpris de vous revoir. Parce que je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à 87 ans. On vous le souhaite, même plus que 87 ans. Moi, je n'en sais rien. Lequel d'entre nous va mourir le premier ici, à cette table ? Dès qu'il y en a un qui meurt, on en parlera, mais ce ne sera peut-être pas très drôle. Dernière question. Mimi Mathie a été élue comédienne préférée des Français récemment, selon un sondage Opinion Way. Quel commentaire vous mettez à ce statut ? Écoute, moi, j'adore Mimi Mathie. Et ma petite chatte s'appelle Joséphine. Voilà. Votre petite chatte s'appelle Joséphine ? On salue votre petite chatte. Et elle fait l'avion, d'ailleurs. D'accord. C'est vrai. Elle fait l'avion. Comment ? On la met tout droite, elle fait comme ça et elle vole. Elle fait l'avion. C'est dommage. On aurait bien aimé que vous aies mis votre chatte avec vous ce soir. Ça aurait été marrant. Elle aimerait bien souvent me suivre parce que chaque fois que je fais mes valises, elle râle un peu. Elle râle un peu dedans. On va continuer à parler dans un instant de votre spectacle et de votre chatte aussi. Ça s'appelle la rentrée d'Arlete jusqu'au 28 mars. En attendant, on va parler, je ne sais même pas plus, on va parler de quoi et des mois. Du droit des enfants. Du droit des enfants. C'est tout de suite dans l'after dinner. C'est parti. Alors, dans l'after dinner, on sait que vous avez besoin de passer une bonne soirée. Alors, qui dit soirée, dit jeu. On a envie de s'amuser un peu. Oui, on a envie de s'amuser. Et ce n'est pas si on parle du droit des enfants qu'on ne va pas se marrer. Exactement. Moi, par contre, je suis privée de buzzer. Alors, Magali, elle a fait la chronique et elle joue. Mais moi, je veux jouer aussi. Merci beaucoup. Alors, l'idée, c'est quoi, Magali ? Dites-nous. Alors, je vais vous poser trois petites questions. Il faut être le plus rapide à y répondre. sur le droit des enfants. Et en plus, notre invité, Zidani, a été professeur. Ah ben, je pense que vous avez des chances d'avoir des petites réponses. Mais moi, les gosses, ils n'avaient aucun droit. Surtout pas. Surtout pas. Il ne faut faire plus que ça. On va vérifier ça avec Magali, du coup. Bon, allez, première question. Allons-y. Alors, quel est le… Elle a triché. Stéphanie de Monaco. Non, quel est le jour et le mois où a été, comment dire… Voilà, le jour et le mois. Pardon. Alors, attendez, je vais refaire ma petite phrase. Avec tous les mots. Eh, dis donc, Magali ! Avec tous les mots dans l'ordre. Pendant le dîner, vous n'avez pas fait que manger. C'est ça. Il s'est mangé un peu liquide. C'est ça. La saison. Il peut y avoir la saison ? Oui, il ne fait pas très, très bon. Ah, plutôt l'hiver, alors. Pas encore. Automne. Voilà. Automne. Automne-Novembre ? Novembre. Novembre. Début novembre. Fin novembre. Midi-novembre. Début novembre. 14 novembre. Le 20 novembre. Pas loin. Le 20 novembre. Donc, c'est la journée mondiale de l'enfance. C'est sûr ? Oui, j'en suis sûre. Attention, il ne faut pas déconner. Et donc, ok, là, vous avez le jour et le mois. Et donc, maintenant, je vais vous demander l'année. L'année de quoi ? En quelle année ? La Convention internationale des droits des enfants a-t-elle été signée ? Avant ou après Jésus-Christ ? Justement, c'est que ça ne fait pas très longtemps. Dans les années, je ne sais pas, 80 ? On y est. 82 ? Un petit peu plus. 85 ? 88 ? Là, c'est là, on joue au juste prix. Plus. 85 ? 82 ? 89 ? 85 ? 88 ? 87 ? 87 ? 89 ? Mais c'est Zidani qui me l'a soufflé. Oui, oui. Donc, voilà. Le 20 novembre 1989. 1989 a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant. Et quel est son but ? La protection des enfants. Oui, mais ça va un petit peu plus loin. Sensibiliser les gens au fait qu'il y a des enfants dans le monde. Ils existent. Ils existent, les enfants. Tout ce qui est ne pas travailler avant l'âge de... Voilà, voilà, c'est ça. Donc, en fait, elle a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. L'enfant définit tout comme être humain âgé de moins de 18 ans, a le droit d'être protégé, nourri, soigné, éduqué, de s'exprimer, d'avoir des loisirs. Voilà, et donc, il y a 54 articles et elle a été ratifiée par 191 pays membres de l'ONU. D'accord, pas mal. Mais tous les pays ne l'ont pas ratifié, du coup, s'il en reste quelques-uns. Il y a encore énormément d'enfants esclaves. On est bien d'accord. Et donc, moi, j'ai trouvé un truc, justement, parce que les enfants, ils ne les connaissent pas. Enfin, nous, on ne les connaît pas trop non plus, en fait, finalement, ces droits-là. Eh bien, il y a un site qui explique aux enfants leurs droits et qui est vachement bien fait. Donc, je vais vous montrer un petit clip qui a été réalisé, en fait, avec plein d'artistes. Il y a pléthore d'artistes. Mais là, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, justement, j'ai choisi un clip. Non, j'ai choisi... On a parlé de qui ? Aidez-moi. D'Ali Boone. Mimimati. Oui, voilà. Eh bien, voilà. Donc, là, vous allez voir un petit clip avec Mimimati qui parle du droit à la santé. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Bonjour. Tu viens pour tes vaccins ? Oui, mais je ne veux pas de piqûre. Ça tombe mal parce que c'est obligatoire. Je sais que ce n'est pas marrant, mais c'est pour ton bien. Psst ! Elle a raison. Ton pays doit t'aider à rester en bonne santé et doit vacciner tous les enfants pour les protéger de certaines maladies. Il doit aussi construire des hôpitaux, former des médecins pour te soigner et te permettre d'avoir de l'eau potable et une nourriture équilibrée. Chaque pays doit s'assurer que tous les enfants ont bien accès aux soins en créant, par exemple, une sécurité sociale, comme en France. Ok, ok, j'ai compris. Et alors, tu choisis laquelle ? Ça va ? Dans les pays les moins avancés, chaque année, 15 enfants sur 100 meurent avant l'âge de 5 ans. Et donc, Yumi Mathi, elle est très en forme dans la vidéo. Ah, voilà. Et vous avez reconnu qui chante le générique ? C'est quelqu'un de connu ? Oui. Pascal Obispo ? Oh, ben non ! Non, ça ? Non ? Vous n'avez pas reconnu sa voix ? Non, je n'ai pas reconnu. Mais enfin ! Mais c'est Yannick Noah ! Magali, Yannick Pascal, même combat. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est des artistes. Je n'ai pas reconnu sa voix. Non, c'est vrai ? Je ne connais pas sa voix, d'ailleurs. Oui, et en plus, il y a plein, plein d'artistes qui ont participé. Il y avait Laetitia Hadidé, il y avait Omar Sy, il y avait plein de gens connus. Oui, il y a Omar Sy, Fred, etc. Super. Voilà, et donc, si vous avez envie un petit peu d'en connaître un peu plus sur les droits des enfants, il y a plein, plein, plein de sites, j'en citerai que 4, en fait, qui sont là pour défendre les droits des enfants dans le monde. Donc, lebis.org, partage.org, et aussi humanium.org, voilà. Et ensuite, après les sites qui expliquent aux enfants leurs droits, il y a Copains du Monde, qui est avec le secours populaire. Il y a Les Petits Citoyens, dont on vient de voir le clip. Et il y a aussi Citoyens de Demain, voilà, parce que les enfants vont grandir. Et juste, j'ai envie… Magali, elle défend les enfants. Magali, c'est la marraine des enfants, c'est notre mini-mati à nous. Exactement, exactement. J'ai juste envie de citer, quand même, parce que ça me paraît important, vu le début d'année qui a été un petit peu mouvementé en France, de dire le droit numéro 10, qui est le droit à l'expression. L'enfant a le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté de rechercher, recevoir, produire l'information, à la liberté d'association et à la liberté de réunion. L'enfant a le droit d'être élevé dans un esprit de fraternité universelle et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. Merci beaucoup, Magali. Le message est passé. On passe tout de suite au mon plan. C'est parti, c'est tout de suite. Et pour les bons plans, dans l'After Dinner, c'est la recyclerie. Je crois que ça va nous plaire, ça. Oui, normalement. C'est le but, sinon... Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand vous avez un objet qui est cassé, qu'est-ce que vous faites automatiquement ? Zidani, qu'est-ce que vous faites avec vos objets cassés ? Je le donne. Vous donnez. Ah, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Moi, je... Ah, des gens que j'ai pas, j'ai pas entendu. Vous êtes moins bien. Voilà, vous êtes moyenne. Vous êtes moyenne. Mais c'est déjà pas mal. On partage quelque chose. Eh bien, la plupart des gens les jettent. Et il faut savoir qu'un objet sur deux est réparable. Alors, il y a un groupe de bricoleurs qui s'est installé dans le 18ème, dans une gare désaffectée. Et eux, leur but, c'est de tout réparer. Donc, on les voit ici à l'écran. Donc, il y a la personne un petit peu âgée qui fait partie de cette équipe. C'est joli. On passe à la deuxième personne que vous allez voir qui est aussi en train de bricoler. Alors, le but, il est très simple. Vous avez un objet. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous allez à la recyclerie et vous le répare gratuitement. Et c'est vous qui leur donnez ce que vous souhaitez. Ah, d'accord. Je pensais que c'était nous-mêmes qui réparions avec eux. Si on laisse l'objet. Voilà, on laisse l'objet. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est la possibilité de laisser l'objet sur place et de pouvoir l'échanger avec d'autres objets. Le but, c'est de l'économie solidaire. Donc, on peut échanger, par exemple, un vélo contre une télé. Voilà, c'est de l'échange, de la rencontre. C'est vraiment intéressant. Et la troisième option, c'est un atelier. Alors, vous donnez votre objet, il le répare, eux, ils le gardent. Et vous avez droit à un atelier d'une à deux heures où vous pouvez apprendre aussi à bricoler au lieu de jeter automatiquement vos objets. Comme on le sait, il y a beaucoup trop de gaspillages en France. Donc, voilà, c'est une très bonne alternative. Et en plus, à Paris, si on se balade dans les rues à certains jours de la semaine, les gens jettent vraiment tout et n'importe quoi et des objets qui sont à peine cassés. Oui, il n'y a pas du temps. Et c'est vraiment triste. Donc, vous avez droit à une à deux heures de cours d'atelier. Et donc, j'ai une vidéo où vous allez voir des petites dames qui prennent leurs pieds. Petites dames ? Voilà. Voyons les petites dames. qui prennent leurs pieds. D'abord, Juliette qui nous donne des conseils. J'ai appris énormément de choses. On se parle, on donne des conseils, on regarde les unes les autres. Exactement. Et quand on fait des choses différentes, il y a de la peinture, la visite. Ça donne des idées. Un peu de tout, en fait. J'ai déjà l'accueil de Juliette, de l'animatrice. Aussi, l'ambiance, parce qu'on vous amuse bien, quoi. L'ambiance, c'est très agréable. Moi, j'aime bien, j'ai envie d'y aller. Ça vous dit pas ? Non, ça a l'air d'être une bonne ambiance. Non, c'est vraiment un endroit merveilleux. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est une belle idée. Je connais une dame en Belgique, c'est une artiste qui s'appelle Inna Lichtenberg. Et alors, elle récupère des tas d'objets et elle fait des sculptures dans des boîtes. D'accord. Et après, elle les expose, du coup ? Oui, oui, c'est très, très beau. Et donc, quand on va chez elle, souvent, on lui appelle un objet qu'on avait à la maison. On se dit, ah tiens, ça pourrait t'intéresser. Et puis, tout à coup, c'est vrai que les objets... Et après, vous redécouvrez un objet d'une manière complètement différente. Oui, oui, c'est ça. Et tout à coup, il prend un autre sens. Voilà. Ça complète bien, du coup, la chronique. Voilà. Tout ça, c'est la tendance du moment. C'est l'économie solidaire. Merci. Et vous êtes dans la mode. Ça s'appelle l'upcycling. L'upcycling, l'économie solidaire. L'économie solidaire, on aime, on recycle. Merci beaucoup, Haussmann. De rien. On va tout de suite parler de votre spectacle, Zidani. Ça s'appelle La rentrée d'Arlette. Avant, le grand public vous a découvert dans une grande émission où on voit beaucoup d'humoristes sur France 2 avec Laurent Ruquier. Ça s'appelle On ne demande qu'à en rire. C'était en 2012. Vous, vous aviez déjà fait plusieurs spectacles auparavant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette émission-là ? Souvent, c'est des jeunes débutants qui sont dans ce programme. En fait, au total, j'ai même neuf spectacles différents. Parce qu'en Belgique, comme on travaille sur quelque chose qui est un territoire assez petit, au niveau francophone, puisqu'en Belgique, c'est néerlandais et français, j'en ai beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup créer. Donc, je me renouvelle souvent. Et c'est vrai qu'en Belgique, et surtout à Bruxelles, j'ai un public qui me suit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je devais être produite par un producteur parisien qui m'avait promis une salle, etc. Et puis, le gars s'est désisté par mille six semaines avant. – Ah, on peut avoir le nom ou pas ? – On peut avoir le nom ? – Non. – Mais si, mais je vais aller le voir. Il est où ? Il a mis tout. On va le recycler, il va voir. – C'est un mauvais personnage. – Vous seriez étonné. – Ah, c'est vrai ? – Et donc, le type, c'est annulé. Et donc, en fait, moi, du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps libre. Alors, comme en fait, l'émission, j'avais déjà eu un contact, mais que je n'avais pas osé aller, parce qu'en fait, c'est une émission, je me suis rendu compte que pour y aller, il fallait dégager beaucoup de temps libre, parce que c'est très exigeant, c'est très difficile. – C'est des longues journées de tournage. – Et puis surtout, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer. Moi, j'ai chaque fois des personnages différents, donc c'est presque une double écriture. Et bien, comme la dame m'avait rappelé, je me suis dit, je vais y aller. – Et vous avez bien fait, parce que vous avez eu quand même des super, super notes. Je cite quand même Catherine Barma qui a dit de vous, vous avez un pouvoir comique extraordinaire. Catherine Barma, elle n'est pas réputée pour être très… – C'est vrai que Catherine Barma, elle est bien. – Vous avez eu Michel Bernier qui a dit que vous êtes un être d'exception. Jean-Bengui qui a dit que vous étiez un personnage unique. Comment on fait pour ne pas choper la grosse tête entre nous ? – Mais ils n'ont pas tout le temps dit ça. Parfois, ils ont dit des trucs autres. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai eu un bel accueil dans l'émission. Et puis surtout, je l'ai pris autrement, parce que je n'aime pas notre société qui est basée sur les points. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la télévision, c'est des concours tout le temps. – On note, on aime bien noter. – Donc en fait, on va bouffer chez des gens, puis on note. Je trouve que c'est un monde même un peu hypocrite. Alors je me suis dit, si j'arrive en fait à résister au stress et puis aussi à passer au-delà de ce côté point et à écouter les critiques pour ce qu'elles sont et à me retrouver devant des gens qui ne connaissent pas du tout mon travail, qui est isolé et de repartir presque à zéro, je vais sûrement gagner des choses. Et c'est vrai que ça m'a ouvert sur la France. Et tout ce que j'obtiens actuellement en France, c'est grâce à cette émission. – Et pour les téléspectateurs aussi qui veulent découvrir, on a un extrait, vous êtes venu avec un extrait de votre spectacle. Ça s'appelle La rentrée d'Arlette. On regarde tout de suite, c'est parti. – Je pense à tous ces gosses qui viennent de milieux déjà tellement défavorisés. Alors si l'école ressemble à chez eux, je regrette. Je vois vraiment pas l'intérêt pour eux de faire le déplacement. – Quand j'ai dit qu'elle est grosse, elle est grosse. – On regarde et on écoute. Le père s'écrit P-E accent grave R-E et non pas P-A-I-R-E. À moins qu'ils ne soient deux comme chez Kevin. – Tu as une dispense ? Moi je te préviens, je connais de la matière, j'ai tout le monde. Tu vois, ses parents sont en train de divorcer. Elle assiste à des disputes tous les jours. Tu crois que c'est drôle ? Toi les tiens, au moins ils sont mortes, t'as la paix ? Un auteur belge qui s'est récemment expatrié aux Etats-Unis. Le recueil s'appelle A Weir. Ah oui c'est ça, Jean-Claude Van Damme. Tu vas tout de suite me donner ton chewing-gum. Tu le récupères à la fin du coup. Tu sais, la rentrée d'Arlette jusqu'au 28 mars au Théâtre L'Archipel. Et on raconte juste l'histoire, ça se passe au collège Saint-Jacqueline de Compostelle en Belgique. C'est l'histoire d'Arlette Davidson, la directrice. Donc vous jouez la directrice, mais en plus vous jouez les professeurs. Oui, ça se joue un petit peu tous les personnages. Dans le spectacle, il y a une histoire. Donc le public, ce sont les élèves. Et puis on les invite à venir pendant une année scolaire à l'école Saint-Jacqueline de Compostelle. Donc la nouvelle directrice, c'est Arlette Davidson, qui a décidé de faire une école un petit peu d'olto, qui met fort le droit des enfants en avance, etc. Qui a beaucoup d'idéaux pour l'école, mais comme on le sait... Qui est décalé un peu. Voilà, aujourd'hui en Belgique comme en France, l'école a été quand même maltraitée ces 20 dernières années. Et donc on n'a pas vraiment mis les moyens. Donc il y a des problèmes de viticités de bâtiments, des problèmes de discipline, des problèmes d'absentéisme, des dépressions, etc. Et donc elle doit faire face à tout ça. Et alors il y a un fil conducteur pendant tout le spectacle, qui est l'avenue de la reine Mathilde. Donc là, pour Arlette Davidson, elle se dit que là, ça va sûrement mettre son collège en haut du peloton. Parce qu'elle a un collège difficile de la capitale. Et puis surtout le retour de Chantal Tronion, qui est en fait un professeur de physique qui était deux ans en maison psychiatrique. Et il y a toute une batterie de personnages. On va continuer à en parler dans un instant, pour la dernière partie de l'émission. Comme ça les téléspectateurs vont vouloir rester avec nous pour connaître le nom de tous ces personnages un peu insolites et loufois, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais souvent après les spectacles, les gens me disent c'est marrant parce que j'ai eu un professeur comme ça. Ou bien parfois des gens me disent, maman, est-ce que ce ne serait pas... Ah oui, je l'ai vu, je le connais. Et en attendant, je propose qu'on passe à la mode, si ça vous dit, avec l'Ace. Ah, à fond. C'est parti ? Et en plus, j'ai les lunettes, j'adore. Allez, c'est parti avec l'Ace mode. Et dans l'After Dinner ce soir, avec l'Ace, on parle mode, mais on parle mode un peu geek aujourd'hui. Alors j'ai une petite question pour vous, Rachid. Combien de fois... Oui, regardez-moi comme ça quand vous me posez des questions. Combien de fois... Vous regardez votre téléphone tous les combien de minutes ? Toutes les combien de secondes. Moi, je suis assez accro à mon téléphone. D'ailleurs, là, je... Bon, par exemple, je regarde tous les quarts d'heure. Oui, tous les quarts d'heure ? Oui. Ah non, moi, c'est toutes les 3-4 minutes. Oh là là là. Bon, ok. Il y a une nature... Et vous, Zidane, c'est quoi ? Vous êtes souvent sur votre téléphone ? Oui, souvent. Oui, donc on est pareil. Mais c'est vrai que là, on regarde tous nos téléphones plusieurs fois dans l'heure. Une étude américaine estime qu'un adulte passe en moyenne 8 heures par jour devant un écran. Donc que ce soit télé, 8 heures par jour, ordinateur, tablette, etc. Et nous faisons en moyenne 150 checks, donc vérification de téléphone, par jour. Soit une fois toutes les 9 minutes. Et alors ? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est ce qu'on veut, hein. C'est pas ce qu'on veut, hein. Mais ça fait mal aux yeux, je crois. Ben voilà, le souci, c'est que l'écran fait mal aux yeux, on a une fatigue visuelle, on peut avoir des migraines. Et tout ça à cause de la lumière bleue, à cause des LED qui sont au niveau des écrans. Donc, j'ai peut-être une solution. C'est qu'on éteint les ordinateurs et les téléphones. Oui, mais si on ne peut pas, si on travaille, si on a besoin de rester connecté. Eh bien, il existe des lunettes qui viennent du Japon. Oui. Elles existent depuis 3 ans au Japon. Et ce sont des lunettes, elles ne corrigent pas la vue, elles ne protègent pas des UV du soleil, mais elles protègent des écrans d'ordinateur de la lumière bleue. D'accord. Mais comment ça fonctionne, du coup ? Ben, il faut juste mettre les lunettes, tout simplement. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'elles ont de plus ? Elle est en train de se foutre de ma gueule, moi je vais rentrer chez moi, si c'est comme ça. Non, elles ont un verre filtrant polarisé. Donc, il y a une lumière, enfin, une légère couleur jaune, en fait, qui permet de protéger bleu. Donc, vous voyez sur l'écran le style des lunettes. Ah oui, mais on peut même être vos gosses en plus, ce n'est pas des lunettes 3D quoi. Il y a 7 modèles différents, vous pouvez même avoir un test en ligne pour savoir quel modèle vous va le mieux. Vous avez différentes couleurs, c'est vraiment des lunettes assez tendance dans l'air du temps. C'est fashion, alors… Et ça coûte 4 milliards d'euros. Eh bien non, ça coûte 45 euros. Ah oui ? La paire de lunettes. C'est mixte pour hommes, pour femmes. Mais j'ai une question, est-ce qu'en revanche, il faut les changer avec le temps ? Est-ce que ça s'use, ce type de lunettes ? Non. Ou pas forcément, non ? Alors, pour tout vous dire, on n'a pas encore d'études poussées pour savoir si vraiment ces lunettes vont vraiment vous protéger. Mais bon, on sait qu'elles filtrent au minimum 30% de la lumière bleue. Vous ne voulez pas trop vous fâcher avec les gens ? Alors, vous pouvez retrouver ces lunettes sur eddyewatson.com. Eh bien super. Et la livraison est offerte. Ah d'accord. Est-ce que c'est vous qui les livrez ? Non. Non. Dans ta gueule, voilà. Merci. Merci beaucoup Laïs pour les lunettes révolutionnaires. Je vais les acheter, voilà. Et je viendrai avec sur le plateau. Merci beaucoup. On va continuer à parler de votre spectacle, qui s'appelle La rentrée d'Arlette. Vous, vous rendez hommage au professeur ? Vous vous en moquez un petit peu ? Comment vous avez écrit votre spectacle ? Comme souvent dans ma vie, c'est un petit peu comme avec On ne demande qu'en rire. Il y a plein d'histoires qui m'arrivent sans que je m'y attends. D'accord. Donc, quand j'ai terminé, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et en fait, j'ai envoyé un CV dans ma vie et c'était pour me présenter comme prof. Et c'était un remplacement de 4 mois qui a duré 10 ans. Et je ne m'y attendais pas parce que je n'aimais pas l'école, moi. Quand j'étais gosse, je me suis vraiment ennuyée et tout ça. J'étais même une élève souvent un peu difficile parce que comme je m'embêtais beaucoup et qu'en plus j'étais en scientifique et que les sciences ne m'aimaient pas. Mais comment ça se passait alors avec vos élèves ? Vous étiez quel type de prof ? Quel type de professeur ? Justement, j'en viens. Alors, du coup, je me suis retrouvée de l'autre côté. Et c'était très cool parce que j'étais prof de religion protestante. Et j'avais entre 4 et 5 élèves par classe. Donc, c'était vraiment très cool. Donc, c'était un peu… Moi, j'avais choisi les 6-12 ans. Ils allaient un peu chez Tata Zidani. C'était un petit peu comme ça. C'était chouette parce que c'était très agréable de parler de ça avec les enfants. Les enfants sont très ouverts parce que les gosses, ils viennent, ils disent « Qu'est-ce que tu as préparé ? » « Qu'est-ce que tu as pour nous ? » Donc, ils sont très ouverts, demandeurs. Donc, ça, c'était très agréable. Et puis, surtout, j'ai vu mes collègues et puis j'ai vu comment ils étaient un peu traités. En finalement, en 10 ans, j'ai fait 15 écoles différentes. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de tendresse, en fait, pour le monde professoral. Parce que je suis passée de l'autre côté. Puis, je me suis rendu compte que c'était des gens qui avaient une vraie vocation. Que ce n'est pas rien de préparer les cours et tout ça la veille, etc. Et que c'est du boulot. Et que ces gens sont vraiment investis. Et je trouve assez maltraité par l'État en général. Et dans le spectacle, on voit qu'on rit, mais c'est vraiment tendre. C'est ça. J'ai beaucoup de compassion pour les personnages. Alors, ils sont tous bien shtarbés. Et je pense que ça se passe beaucoup comme ça aussi dans les écoles. Juste avant de finir, je voulais également qu'on parle de cinéma. Ah oui, d'accord. Parce que Zidani, vous avez tourné dans le film, le grand partage d'Alexandre Leclerc. Alexandra Leclerc. Alexandra, pardon. Désolée, Alexandra, si vous nous regardez. Alexandra Leclerc, aux côtés de Karine Villard. Josiane Balasco, Patrick Chénet, Didier Bourdon, Valérie Bonneton. C'est un film qui va sortir normalement en fin d'année octobre, je crois. Oui, je pense, quelque chose comme ça. Vous nous racontez un petit peu l'histoire du film ? Alors, le film s'appelle Le Grand Partage. Et donc, c'est un film sur la thématique des travailleurs pauvres. J'en dis pas plus. Je laisserai les gens découvrir le film en temps voulu. C'est un très beau film. Le scénario m'a beaucoup touchée. J'ai un personnage, Jojo Madeleine, qui est un personnage un peu mi-figue, mi-résin. C'est pas un grand rôle, mais c'est un rôle important. Et moi, c'est un petit peu ma première vraie partition aussi des bêtes. D'accord. Et ce qui est chouette, c'est qu'Alexandra Leclerc m'a vue dans Demande qu'en rire. Ah, c'est là qu'elle vous a remarqué ? Elle m'a téléphoné et elle m'a dit, voilà, je te veux pour mon film. Donc, c'était vraiment un beau cadeau. Surtout que je me retrouve avec Didier Bourdon. Pour moi, c'était les inconnus. Donc, voilà, c'est pas n'importe qui. Et c'est des super noms, quoi. Karine Viard, c'était juste super impressionnant. Alors, comme je n'avais pas l'habitude du cinéma, j'ai fait comme si je savais. Et ce sera en octobre 2015, on découvrira ça au cinéma. Et on viendra vous applaudir au Théâtre L'Archipel. Je rappelle que c'est du jeudi au samedi à 21h30 jusqu'au 28 mars. Ça s'appelle La Rentrée d'Arlette. Et je rappelle juste avant de terminer que vous êtes également marraine de Amnesty International, de la Fondation du Roi Baudouin et des amis de Sœur Emmanuel. Donc, vous engagez également beaucoup dans l'associatif. C'est-à-dire que ce que j'aimerais bien, c'est un petit peu que les droits de l'homme arrêtent de s'arrêter aux frontières. Parce que c'est vrai qu'on parle du droit des enfants, mais il y a cette petite fille qui s'est fait exploser à l'âge de 10 ans, à Boko Haram. Et voilà, on ne sait même ni son nom. Elle n'aura probablement pas de sépulture, on ne sait pas qui elle est. Et il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On peut porter l'humour sur scène et porter également des messages. Et vous nous l'avez montré aujourd'hui. On vous remercie d'être venu avec vous ce soir dans l'After Dinner. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Magali. Merci Ousmane. Merci Laïs. Merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt pour un nouveau numéro de l'After Dinner. Et comme on dit, tant va la cruche à l'eau, qu'elle a faim, elle amasse la mousse. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Merci.